et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course alors cette semaine je n'ai pas du tout été à Lidl car j'ai fait mes courses vendredi après midi donc je n'avais pas beaucoup de temps et je suis allé à Leclerc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater et je vous souhaite un excellent visionnage donc comme je disais je n'ai fait que Leclerc cette semaine car j'ai fait mes courses vendredi après midi et je n'avais pas beaucoup de temps puisque je devais aller chercher ma fille au collège alors comme je vous l'avais dit je me suis repris un sac en toile de jute cette fois-ci j'ai pris rose j'en suis vraiment très contente ils sont très grands et vraiment super costauds et on en met beaucoup dedans et voilà donc du coup je n'ai plus que cela dans ma voiture c'est vraiment bien bien cool alors j'ai pris un pack de volvic ça c'est pour mon mari va emmener ça au boulot comme nous sommes en début de mois j'ai pris un sachet de 10 kg de croquettes pour ma chienne un sachet de 4 kg de croquettes pour les trois chats en voilà j'ai également acheté 4 petites bouteilles de cidre doux une bouteille d'orangina light ça c'est pour ma fille en surgelé j'ai pris un paquet de haricots plats parce qu'il n'y a que moi qui en mange il n'y a que moi qui aime ça voilà ensuite j'ai pris des filets de poulet rôti ça c'est pour mon mari j'ai également pris un kilo de hachets bolognaise ça c'est pour faire des spaghettis bolognaise et des lasagnes des flambies pour ma fille il y en a 6 6 crèmes dessert au chocolat ça c'est pour mon mari je me suis repris des light and free en skir j'en ai pris 4 cette fois ci j'ai pris des petits fromages blancs sucrés il y en a 12 et 4 yaourts nature sucrés voilà j'ai repris également un chaussée au moins light ça c'est pour mon mari et j'ai pris du râpé aux trois fromages la marque bio village parce que je n'ai pas eu choix et n'y avait que cette marque là qui faisait aux trois fromages donc j'ai pris ça j'ai également repris du fromage râpé spécial pizza puisqu'on va faire des pizzas ce week-end j'ai repris du nature allégé je préfère celui de Lidl mais n'étant pas aller à Lidl j'ai pris celui-là et des pseudo Kiri pour ma fille marque les croisés, marque repère j'ai pris deux paquets de 4 tranches de jambon c'est pareil quand je vais à Leclerc je prends cette marque là parce que c'est une marque bretonne des allumettes de bacon pour mettre je pense dans la pizza des dés de chorizo ça ce sera pour faire avec les galettes des lardons de volaille je voudrais essayer voir c'est moins gras que les lardons et des émincés de bacon encore pour mettre dans la pizza de la mayonnaise allégée l'autre jour j'avais envie de manger de la mayonnaise j'en avais pas donc j'en ai acheté j'ai repris de la crème fraîche légère semi-épaisse ça sera pour manger avec les galettes j'ai pris une boîte de haricots blancs mais je me suis trompée bon c'est pas grave ça sera à manger quand même des champignons de Paris brun j'aime beaucoup ces champignons là ça sera pour mettre avec les galettes des champignons de Paris blancs ça ça sera pour mettre avec les pizzas et je vais faire un riz aux champignons dans la semaine 4 galettes ça c'est pour ce soir donc je le rappelle nous sommes vendredi j'ai repris également deux pâtes feuilletées alors j'aime bien la prendre à Leclerc parce que c'est de la pâte feuilletée rectangulaire et j'ai un moule rectangulaire donc c'est vraiment bien je ne suis pas obligée de faire de découpe comme nous allons manger des pizzas demain soir donc samedi j'ai pris deux pâtes à pizza marque repère j'aime beaucoup cette pâte à pizza des petits pylons de poulet nature ça c'est pour mon mari des croustilles aux cacahuètes pour mon mari et ma fille alors il y en a 4 paquets j'ai pris deux baguettes pour cette semaine bon j'ai pris mon pain à Leclerc je suis seule le midi donc je ne mange pas de pain donc je n'ai pris que deux baguettes j'ai pris un feuillet catalan ça c'est pour ma fille et mon mari j'ai également pris un paquet de spaghettis complet Barilla je les mélange avec les spaghettis normales et personne ne voit rien du riz 1 kg parce que je n'ai plus de riz j'ai également pris du riz à risotto parce que l'autre jour je me suis mise à faire un risotto et je me suis aperçu que je n'avais plus de riz à risotto donc du coup j'ai pris du riz à dessert s'il est chocolaté ça c'est pour mon mari bon le riz à dessert pour le risotto ça fait la même chose du paprika fumé alors du paprika fumé j'en mets absolument partout j'adore ça j'ai pris de la sauce napolitaine ça sera pour les pizzas j'ai pris des pains à panini je pense que nous allons manger des panini dans la semaine j'ai pris du jambon donc voilà je ferai des panini du chocolat poulain ça c'est pour mon mari le matin moi je me suis pris de la ricorée pour la dolce et gusto j'aime bien la ricorée donc je vais essayer et j'ai repris un paquet de grands dés ça c'est pour le matin pour moi 4 crèmes blancs au chocolat pour monsieur j'ai repris également encore un paquet de gros sel parce que je suis tombée en panne donc là j'en aurai un d'avance des sachets pour le poulet paprika tomate ce sont nos préférés quand je fais un poulet au four c'est cela qu'on prend j'ai pris des barquettes en aluminium parce que quand je fais des plats style chili ou bourguignon quand j'en ai trop et bien j'en mets au congèle un paquet de toastie ling pour le matin pour moi mais je ne suis pas persuadée que ce serait moins calorique que le pain de mie traditionnel et des tartines de campagne pour monsieur ensuite j'ai pris deux piles carrées je ne me souvenais pas que les piles c'était si chère j'ai été très surprise presque 5 euros la pile du dentifrice Lmex celui-là c'est pour mon mari j'ai repris des sacs poubelle 50 litres avec poignée coulissante d'habitude je les prends chez Lidl mais n'ayant pas été à Lidl et bien je les ai pris à Leclerc j'ai repris du raffia pour mes tomates l'année prochaine c'est juste que je suis passée dans le rayon et que j'y ai pensé et comme je vous le disais au début de la vidéo j'ai repris un sac en toile de jute celui-là et bien cette fois-ci j'ai pris rose comme je vous le disais ils sont vraiment très bien très grands, très costauds enfin j'en suis très très contente et je reprendrai peut-être un orange concernant les menus de cette semaine je suis seule le midi donc ça va être du rapide lundi midi je finirai les pâtes bolo du samedi midi le soir ça sera oeufs au plat, jambon et salade mardi je mangerai une tranche de blanc de poulet avec des haricots verts et un skir en dessert je pense le soir et bien ça sera potage salade mercredi ma fille rentre manger le midi donc je ferai des blancs de poulet rôti avec un riz aux champignons le soir ça sera panini salade jeudi midi et bien le mercredi je ferai un panini en plus comme ça je mangerai ça le jeudi midi et le soir on mangera des croque-monsieur avec de la salade pareil j'en ferai un peu plus pour que vendredi midi et bien j'ai un croque-monsieur à manger le midi et le soir et bien je referai un potage que on accompagnera de salade ou d'autres choses si ma fille a encore faim en ce qui concerne les goûters et les petits déj et bien cette semaine ça sera un gâteau au yaourt et puis peut-être des cookies si le gâteau au yaourt part trop vite voilà ça s'arrête là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que mes menus vous auront un petit peu inspiré je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater à liker et à partager et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça me fait toujours un super plaisir rejoignez moi aussi sur instagram où je poste beaucoup plus de choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Merci.